Alors, qu'est-ce qui m'a le plus plu pendant ces dix jours, pour être honnête, ce qui m'a touché le plus, c'était, je vais dire, les rencontres. Ce coup-ci, nous avons rencontré beaucoup plus de personnes, les contacts, des femmes seules qui sont arrivées, voilà, j'ai rencontré Suzanne, avec l'accent espagnol, après Marie, et ce qui m'a touché, c'était le, après on a rencontré Isabelle, j'ai rencontré un prêtre super cool, on a passé un super moment, un dîner avec deux Belges, et on a rencontré Isabelle aussi, on a rencontré aussi après un jeune Elie, on a bu une bière ensemble, enfin pas une bière lui, mais enfin bon, on n'a pas bu un coup ensemble, voilà, après quelques autres contacts aussi, bien sûr, mais là c'était les contacts les plus marquants, et ça m'a touché beaucoup, Marie, Suzanne, parce qu'on s'est perdu un peu, on s'est pas revus, et j'ai reçu des messages après, grâce aux réseaux sociaux, qu'elles étaient, ça m'a beaucoup touché quand même, qu'elles étaient contentes, tristes en fait aussi, de ne pas nous avoir recroisé avant de se quitter, parce que voilà, les chemins se séparent à un moment donné, on s'est pas revus avant de se quitter, et ça, ça m'a fait chaud au cœur, ça veut dire qu'elles étaient contentes de marcher avec nous, moi je suis assez sensible à ça, ce qui m'a touché beaucoup aussi, c'est mon chat, Mélis, alors j'avoue que, moi j'ai peut-être mon côté homme, des fois je suis anxieux, je me fais du souci, enfin ça c'est pas le côté homme, mais des fois je suis anxieux, mais plutôt le côté homme à pas se faire de soucis, ben j'avoue que ma petite Mélis, j'y pensais plus du tout, voilà, et au sixième jour, j'ai fait un rêve fort d'elle, j'aime bien, je suis assez relié à cette petite bête-là, et en même temps c'était moyennement gay, parce que je la voyais, il y avait des blessures, tout ça, bon bref, le lendemain je zappais un peu, je me dis, il faut que je téléphone à ma voisine pour prendre des nouvelles, mais j'ai encore oublié, mais ma voisine, le lendemain m'envoie un message pour me donner des nouvelles de Mélis, voilà, prendre des nouvelles, je l'ai appelé, j'ai oublié de lui demander si, par rapport au rêve, j'ai pas voulu trop m'exprimer si elle se grattait ou pas, voilà, après ma compagne est rentrée avant, et ça m'a touché beaucoup, parce qu'elle m'a dit que Mélis, bon elle était contente de la voir, mais elle faisait des gros yeux, et elle me cherchait, elle se demandait si, bon je suis son maître, mais son esclave aussi, je dis pas maître pour ça, mais elle me cherchait, donc ça, ça me touche aussi le cœur, ça c'est très très attendrissant, et là je suis rentré, donc j'ai contrôlé, parce que je sais quelques problématiques de Mélis, et c'est vrai qu'elle a quelques croûtes au-dessus de la queue, donc voilà, mon rêve n'était pas anodin non plus, et moi j'aime beaucoup la relation avec les animaux, les animaux sont là, c'est loin d'être le fruit du hasard, ils prennent nos mots aussi, voilà, donc ça, ça m'a touché aussi, donc j'ai rencontré beaucoup d'animaux aussi, sur le chemin, moi j'aime beaucoup ça, entre les ânes, les chèvres, quelques moutons, pas tant que ça, on a vu trois chevreuils un matin, après s'inscrire la popy, voilà pour ce qui est des rencontres, grosso modo. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501